allez bon alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu différente des autres dont vous avez l'habitude parce que je suis pas sur mon bureau habituel là je suis sûrement sofa je suis en train d'essayer une nouvelle manière de tourner des vidéos et de travailler parce que je me suis rendu compte que je dessinais plus longtemps et j'étais beaucoup plus patient pour dessiner lorsque je suis dans mon lit ou sur le sofa donc c'est une expérimentation je vais voir si en plus je peux tourner mes vidéos depuis cet endroit ce sera ce serait vraiment le top du c'est la catessence du dessinateur paresseux voilà donc juste avant de commencer vous êtes libre comme d'habitude de vous abonner à ma chaîne youtube si vous trouvez mes vidéos intéressantes et que vous voulez n'en manquer aucune pour les prochaines les prochaines semaines voire les prochains mois je me viens de me rendre compte que le micro est un petit peu haut alors j'espère que vous m'entendez bien qu'il n'y a pas d'écho ou que voilà que le son est pas trop trop faible donc on va voir alors donc là la dernière fois j'étais je remet l'éclairage là voilà c'est mieux je pense la dernière fois je travaillais sur ce portrait avec la dentelle sur le visage de cette femme et donc là j'ai bien avancé donc je voulais simplement à faire un petit un petit topo sur sur mes impressions sur ma progression et puis vous livrez une dernière une autre petite technique pour dessiner ce tissu si jamais vous voulez vous y essayez alors donc j'ai alors bien il ya beaucoup de motifs j'ai eu beaucoup de mal pour dessiner c'est c'est ces motifs là en fait ça m'a pris beaucoup de temps c'est pas trop du mal mais ça a pris beaucoup de temps parce que il fallait il fallait prendre le le temps la concentration de déjà faire les petites formes de ces morceaux de tissu là qui sont brodés et puis voilà les tout petits points sombres des petits interstices qui sont sombres lorsqu'il y a des couches superposées de tissu qui sont là et puis des coups des petits poulet les petits points les petits interstices qui sont clairs lorsque et ben il n'y a aucune couche derrière donc là il n'y a qu'une seule il n'y a pas un seul pli de tissu donc là c'est clair mais là par contre il ya un tissu qui est voyez replié en dessous donc ça fait de l'ombre et là ça devient ça devient donc c'est cette alternance là entre des petits des petits endroits blancs et des petits endroits noirs qui m'a un peu posé problème également la direction des bon je vais peut-être je sais pas non je vais je vais pas bouger je vais zoomer ensuite dans la sur la table de montage et il ya en fait toutes les petites les petites stris les petits traits voilà la verticale qu'il fallait qu'il fallait dessiner il fallait les faire ressortir fallait que ça se voit et c'est pas toujours facile parce que c'est vraiment très très fin et même même en critérium bon c'est un critérium en 0,5 mm c'est pas assez fin pour pour ces détails là quoi ça fait quand même un peu grossier pour pour ce rendu malgré la finesse de mon mon critérium bon j'ai fait ce que j'ai pu et donc il ya aussi cette zone là qui est un petit peu chaotique c'est ici c'est un tissu qui est vu de trois quarts donc on voit la dentelle de trois quarts et en plus il ya des plis et il ya de il ya de l'ombre donc c'est pas facile donc j'ai essayé de rendre le la zone là cette partie là la plus visuellement compréhensible possible mais c'est pas facile franchement cette partie là est vraiment pas facile et mais bon voilà c'est tout ce que je j'ai pu faire ensuite alors là je suis en train d'attaquer la partie droite vous voyez ce que j'ai fait c'est que il ya des zones donc qui sont qui sont brodées alors premièrement c'est que j'ai tracé la trame donc juste avec des petits cercles comme ça des petits cercles mais ensuite je vais retravailler pour obtenir ce rendu là avec des hachures croisées comme je l'ai expliqué dans la première vidéo de de cette voie de ce petit tutoriel donc c'est pas vraiment un tutoriel de a à z c'est plutôt les astuces que je vous donne à mesure que je dessine voilà j'ai j'ai expliqué que j'utilisais en fait des hachures croisées pour pour la partie là haut pour structurer un petit peu le tissu donc là j'ai je voulais faire la même chose simplement j'ai essayé juste de de faire des une trame de cercle juste avant pour m'orienter dans dans mon dessin et puis voir si je pouvais pas créer un effet de superposition avec avec la trame parce que donc là il ya la première la première partie sont donc les les cercles mais après voilà ce que je fais pour pour ensuite dessiner c'est que je trace donc une trame donc là ça se voit certainement pas très bien c'est pour ça que j'ai fait un petit dessin à côté donc il ya au départ mais mes cercles qui sont à l'internance à notez bien que vous voyez que il ya un cercle ici il y en a deux en dessous un cercle ici et puis il y en aura ensuite vous voyez ça donne ça donne ceci et donc sur ces cercles là et bien je vais tracer cette trame voilà pour obtenir cette ce motif une fois que j'ai ça et bien je viens à l'intérieur parce que là bon il ya du tissu derrière donc les orifices les interstices sont sont noirs parce qu'il y a de la matière derrière donc parce que je fais et je remplis comme ceci voilà c'est ce que je fais et puis juste une petite astuce c'est que je fais mais c'était losange finalement je les fais comme ceci je dessine pas le losange en entier puis ensuite je le remplis non c'est directement des rachures voilà des zigzags et puis puis ça me donne cet effet là ensuite pour un petit peu homogénéiser le rendu puis avoir des zones qui sont un petit peu plus clair que d'autres des fibres du tissu c'est un petit peu plus clair que d'autres et bien simplement sur certaines zones où je veux que ce soit plus sombre je vais avec un pinceau et ça assombrit donc certaines parties et les autres restent plus claires donc voilà c'est c'est l'idée que j'ai eu voilà en dessinant juste cette partie là et puis donc maintenant ça donne un petit peu de relief ça ça crée une impression d'avancer on a l'impression qu'ici ça ça avance un peu et que ça 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 recule quand bien même que c'est sur le même plan voilà mais ça donne un petit mouvement et c'est sympa je trouve bon voilà pour pour cette astuce là j'en suis pour vous donner une idée à une dizaine d'heures déjà une dizaine d'heures et j'ai je suis loin de la fin je suis loin de la fin j'ai clairement encore une bonne dizaine d'heures si ce n'est plus devant moi pour terminer ce dessin donc bon bah je vais voir je vais voir si je peux trouver d'autres astuces qui peuvent vous être utiles dans la foulée donc voilà pour cette vidéo n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé moi en tout cas travailler sur mon sur mon sofa ça me plaît et j'espère que ça ça se voit ce que je suis en train de dessiner que et que voilà ça ça vous gêne pas ce serait vraiment l'idéal pour moi travailler comme ça allongé et puis faire des bonnes vidéos donc bah voilà comme d'habitude si vous avez aimé ben cliquez sur j'aime puis si vous n'avez pas aimé cliquez sur je n'aime pas et voilà n'hésitez pas à regarder dans la description les différents cours pour débutants que je propose donc les débutants ils ont droit à des fiches des fiches révision des fiches d'exercice donc le concept c'est quoi c'est une fiche une technique une minute de lecture et des fiches il y en a il y en a plusieurs il ya plusieurs paquets donc et je pour chaque paquet il ya une trentaine quarantaine de fiches donc vous pouvez regarder si c'est un format qui vous plaît c'est très bien pour ça qui pour les gens qui manquent de temps et qui veulent voilà on a un coup d'oeil révisé une technique apprendre une technique donc ça c'est assez assez un c'est un outil que j'ai imaginé que j'ai créé il ya plusieurs années maintenant et qui me qui est toujours aussi populaire sur mon site donc voilà il est dans la description avec d'autres cours donc jeter un oeil et puis ben voilà quant à moi ben je je vais me lever pour manger mon petit déj et puis boire mon café et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao